Le brassage génétique La reproduction sexuée chez les diploïdes La reproduction sexuée d'organismes diploïdes, implique la formation de gamètes haploïdes, contenant chacun la moitié de l'information génétique de l'individu qui les produit. Chez tout organisme, Eucaryote diploïde, chaque cellule somatique, possède deux copies de chaque gène, ce sont les allèles, un allèle paternel et un allèle maternel. Chaque individu est unique par la combinaison de ces allèles, mais contient le nombre de chromosomes spécifiques à son espèce. Cela est dû à deux phénomènes essentiels. La méiose Permettant la formation de gamètes haploïdes, et au cours de laquelle il y a une recombinaison des chromosomes, et un brassage des allèles. La fécondation Permettant la fusion des gamètes haploïdes, pour donner un œuf diploïde. Ce phénomène de réarrangement, et du mélange du matériel génétique, est ce qu'on appelle, brassage génétique. Quel est donc le rôle de la méiose, et de la fécondation, dans le brassage génétique ? Premièrement, rôle de la méiose dans le brassage génétique. Le brassage interchromosomique La méiose consiste en deux divisions successives, permettant la formation de quatre cellules phi-haploïdes, à partir d'une cellule mère diploïde. Au cours de la prophase 1, l'enveloppe nucléaire disparaît, et les chromosomes dédoublés en deux chromatides se condensent. Les chromosomes homologues se rapprochent à leur deux à deux, s'associent sur toute leur longueur, et établissent ainsi une paire de chromosomes homologues. Au moment de la métaphase 1 de la méiose, la condensation des chromosomes est maximale. Les chromosomes se placent au niveau de l'équateur de la cellule, constituant la plaque équatoriale. Ces chromosomes se disposent aléatoirement de part et d'autre de cette plaque. Puis au cours de l'anaphase 1, chaque chromosome d'une paire, migre vers un pôle. Chaque cellule phi possédera donc un jeu de chromosomes, différent de celui de la cellule mère. Cette différenciation est appelée brassage interchromosomique. En télophase 1, deux cellules phi se forment par partage du cytoplasme de la cellule mère, contenant chacune, n chromosomes à deux chromatides. La prophase 2, commence directement après la télophase 1. Elle est suivie par la métaphase 2, pendant laquelle, les chromosomes se placent au niveau de l'équateur de la cellule, constituant la plaque équatoriale. Au cours de l'anaphase 2, les deux chromatides de chaque chromosome se séparent par scission du centre mère. Chacun des deux chromatides constitue un chromosome phi, qui migre vers un pôle de la cellule. Deux lots de chromosomes à un chromatide sont formés à chaque pôle. Pendant la télophase 2, les chromosomes de chaque lot se rassemblent dans un pôle, et il y a séparation des cellules, chacune avec n chromosomes à un chromatide. Pour cet exemple de cellule A2N égale 4, et où on a deux paires de chromosomes, on distingue deux cas de séparation de chromosomes homologues, ce qui aboutit à la formation de quatre types de gamètes équiprobables. Ainsi, par brassage interchromosomique, n paires de chromosomes homologues, conduisent à la formation de deux à la puissance n génotypes de gamètes différents. Par exemple chez l'homme qui possède 23 paires de chromosomes, et en considérant uniquement le brassage interchromosomique, on obtient deux à la puissance 23 combinaisons de gamètes possibles, c'est-à-dire, 8 388 608. En résumé, le brassage interchromosomique, augmente considérablement la diversité des gamètes produits. Le brassage interchromosomique Quant au brassage interchromosomique, il brasse les allèles contenus dans une même paire de chromosomes. Lors de la prophase I de la méiose, les chromosomes homologues de chaque paire sont étroitement à parier. On observe en effet des enjambements, entre leurs chromatides qui se croisent, en formant des chiasmas. Des échanges de portions de chromatides se produisent entre les chromosomes homologues d'une même paire. C'est le crocine-hover, ou brassage interchromosomique. Les emplacements de ces échanges varient d'une méiose à une autre, et sont aléatoires. Ce qui entraîne la formation de nouvelles associations des allèles, au niveau des chromatides, et augmente considérablement la diversité des gamètes produits. En effet, le brassage interchromosomique, s'exerce sur des chromosomes remaniés au préalable par le brassage intrachromosomique, ce qui aboutit à la formation de gamètes d'une diversité potentiellement infinie. Deuxièmement, le rôle de la fécondation dans le brassage génétique. La fécondation correspond à la réunion des gamètes de deux individus de la même espèce, et de sexes opposés. Elle permet le rétablissement de la diploïdie. Le tableau présente un échiquier de croisement, indiquant les combinaisons possibles pour le cas d'une cellule à 2N égale 4. Et en ne considérant que le brassage interchromosomique. Chaque parent, produit quatre types de gamètes. Donc la fécondation produit, 2N x 2N, c'est-à-dire, 16 cas de zygote différents. Ainsi, la fécondation entraîne une diversité des individus. Par exemple chez l'homme, sans prendre en considération le brassage intrachromosomique, le nombre de zygotes différents produits, est, 2 à la puissance 23 x 2 à la puissance 23, ce qui vaut 2 à la puissance 46, ce qui est égal à 7 x 10 à la puissance 13. Conclusion La méiose caractérisant la gamétogenèse, associée à la fécondation, contribue à la formation d'individus uniques et différents les uns des autres. Ces deux processus, sont indispensables au maintien du nombre de chromosomes spécifiques, de génération en génération. La reproduction sexuée ne crée pas de nouveaux gènes, mais elle invente un nouveau programme génétique héréditaire, en créant de nouvelles combinaisons de gènes. La plus grande joe La plus grande joe La plus grande joe Sous-titrage ST' 501